Je voulais aujourd'hui te parler de Reiki dans les vaccins. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui, je sais, les vaccins, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Mais on peut neutraliser les effets secondaires d'un vaccin avec le Reiki, en tout cas les limiter, sans limiter les effets que l'on recherche, qui sont de nous protéger contre des petites bestioles, j'en reviens plus. C'est facile à faire, je l'ai expérimenté plus d'une fois sur moi, parce que lorsque je vivais en Amazonie, j'avais l'obligation d'être vaccinée, notamment contre la vièvre jaune, et sur les vaccins de ma petite fille aussi. Et on constate que ça marche plutôt bien. En tout cas, quand on n'en met pas, les effets secondaires sont plus importants. Tu peux le faire aussi dans les médicaments. Alors, dans les médicaments, c'est simple. Tu prends une boîte de médicaments, peu importe, tu mets dans tes mains, tu donnes Reiki pendant deux minutes, et ça va aider à limiter les effets secondaires, pas cool, d'un médicament. Ça, c'est si tu es au premier degré. Si tu es au deuxième degré, tu peux très bien ajouter le symbole de purification et le symbole de force derrière pour renforcer ça. Et si tu es au troisième degré, moi, je mets dans les quelques médicaments rares que je prends, le symbole de maître tibétain, parce qu'il est, à mon sens, plus efficace pour tout ce qui est purification. Mais tu peux mettre les deux symboles de maître ou le symbole de Mikaouzoui, de maître de Mikaouzoui, si tu ne connais pas le symbole de maître tibétain. Voilà. Je te remets l'abréviation de ces symboles juste par là. Et puis maintenant, comment faire si c'est un vaccin ? Alors, j'ai une seringue qui est vide, qui me sert à remplir des cartouches d'encre d'habitude. Le problème, c'est qu'il faut que ça reste stérile. Enfin, la question, ce n'est pas un problème, mais il faut que ça reste stérile. Et surtout, avec les vaccins dont on fait plusieurs doses avec un seul flacon, il ne faudrait pas venir toucher la chose. Et puis en ce moment, avec ce qui circule pendant la pandémie, ce n'est pas une bonne idée de venir toucher. et sous prétexte de limiter les effets secondaires, de se coller une cochonnerie, pas bonne idée. Donc, ce que je peux faire, c'est que tu es au premier degré, tu vas pouvoir envoyer du Reiki à une quinzaine de centimètres de la seringue. Imagine que ça soit la personne qui va te donner le vaccin. Tu peux lui demander de faire un petit stop pendant une minute ou deux pour que toi, tu puisses envoyer du Reiki. Si tu es initié au deuxième degré, tu vas pouvoir faire pareil avec les symboles, toujours les mêmes, le symbole purification et le symbole de force derrière. Mais tu vas aussi pouvoir le faire à distance. Tu mets le symbole de distance, puis le symbole de purification, puis le symbole de force. Et tu vas pouvoir, même pas avoir besoin de demander à la personne, il suffit de le faire pendant qu'elle prépare ton vaccin. Et si tu es initié au troisième degré, là encore, je te conseille de faire à distance et d'utiliser, si tu le connais, le symbole de maître tibétain, sinon le symbole de maître de Mikaouzui. Je te conseille aussi, quand on va te faire le vaccin, d'aller mettre un petit peu de Reiki, quel que soit ton degré, d'aller mettre un petit peu de Reiki à un endroit où on t'a piqué. Tu peux le faire juste après, sur le pansement, pas avant qu'on t'a mis le pansement, toujours pour éviter les questions, enfin pour garder la stérilité de l'endroit où on t'a mis le vaccin, où on t'a fait le vaccin. Et puis, tu peux le refaire, par exemple, une fois dans la journée, ou voilà. quand tu penses, tu peux te donner du Reiki à cet endroit-là. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as envie de savoir comment on peut se former au Reiki, je te mets un lien juste en dessous. Et si cette vidéo t'a plu, un petit pouce. Et si tu veux t'abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501